Maintenant qu'on a une connaissance assez correcte de la distribution d'échantillonnage des moyennes, ce qu'on va explorer un petit peu plus dans cette vidéo, c'est la manière dont varie la distribution quand on fait varier la taille de l'échantillon. On va d'abord commencer par revoir un petit peu ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti d'une distribution absolument quelconque, vraiment n'importe laquelle. Pour simplifier, on va prendre une distribution discrète, avec une variable discrète, parce que sinon ça serait un peu plus compliqué à visualiser. Mais là, ce qu'on va faire, c'est dessiner l'histogramme d'une distribution absolument quelconque. Par exemple, on peut avoir cette valeur-là, ici c'est la valeur 1, disons. On peut avoir une valeur 2 avec un petit peu moins de chance d'avoir cette valeur 2. On va dire au contraire qu'il y a une probabilité assez élevée d'avoir la valeur 3. Une probabilité nulle d'avoir la valeur 4, donc là ça serait un bâton de taille nulle. Et puis la valeur 5, elle est aussi, elle, disons, assez probable aussi. Voilà, ça c'est la valeur 5. Et puis la valeur 6, elle est probable aussi, mais moins. Voilà, là je fais vraiment une distribution complètement hasard. En fait, ce que je veux, c'est qu'elle ne ressemble pas à une loi normale. Alors, on va dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'avoir un 7 ni un 8. Donc, probabilité nulle d'avoir un 7 ou un 8. Et puis le 9, par contre, est une valeur qu'on a assez fréquemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une distribution quelconque. Je l'ai faite comme ça au hasard. Et ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'est qu'on avait prélevé au hasard des échantillons dans cette distribution. Et on avait choisi des échantillons de taille 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prendre un échantillon de taille 4 ? Ça veut dire qu'on va choisir au hasard 4 valeurs dans cette distribution. Donc, il y aura beaucoup de chances d'avoir un 9, beaucoup de chances d'avoir un 5. On ne pourra pas avoir de 7 ou de 8 ni de 4, puisqu'il y a une probabilité nulle d'avoir un 4, un 7 ou un 8. Donc, voilà. En fait, on prélève au hasard 4 valeurs dans cette distribution. Alors, je vais le faire. Là, on peut, par exemple, avoir... On peut dire qu'on a prélevé d'abord un échantillon de taille 4. Donc là, je vais mettre... Ça, c'est la taille de l'échantillon. N égale 4. Donc, on va dire que, par exemple, la première valeur qu'on a choisie, c'est un 9. Effectivement, il y a beaucoup de chances d'avoir un 9. Ensuite, on a eu un 5. On a prélevé un 5. Bon, là aussi, il y a beaucoup de chances d'avoir un 5. Ensuite, on a eu un 9, encore une fois. Et puis, la dernière valeur, ça a été un 1. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances d'avoir un 1, mais c'est quand même possible. Donc là, c'est ce qu'on a eu. Alors, ce qu'on a fait ensuite à partir de cet échantillon, c'est qu'on a calculé sa moyenne. Alors, la moyenne, on l'a appelée x1 bar. Et on l'a calculée, tout simplement, en faisant la somme des valeurs et en divisant par le nombre de valeurs, c'est-à-dire 4. Donc, ici, ça ferait 9 plus 5, 14, plus 9, 23, plus 1, 24. Donc, on aurait ici 24 sur 4 comme moyenne. 24 sur 4, ça fait 24 divisé par 4, ça fait 6. Voilà. Donc, la moyenne de cet échantillon, ici, de taille 4, c'est 6. Alors, ensuite, ce qu'on a fait, c'est placer cette moyenne sur un graphique. Donc là, je vais retracer un axe. Et je vais tracer cette moyenne, d'abord, qui correspond à cet échantillon-là. Donc, je vais faire tout simplement un point, ici, pour la valeur 6. Ça, c'est la valeur 6. Donc, j'ai un point qui représente la moyenne x1 bar de ce premier échantillon. Alors, on peut continuer à faire ça, on continue à faire ça, et on va avoir d'autres échantillons avec d'autres moyennes qu'on va continuer à placer là-dessus. Donc, je peux avoir, par exemple, un deuxième échantillon qui a aussi moyenne 6, c'est possible. Je peux avoir aussi un autre échantillon qui va avoir une moyenne que je vais placer ici. Donc, c'est peut-être 4 ou 5. Et puis, je peux continuer. Je vais avoir encore un autre échantillon, disons, de moyenne, par exemple, 7, 8, ici. Voilà. Et donc, si je continue à faire ça, c'est toujours des échantillons prélevés de taille 4, prélevés dans ma distribution initiale. Alors, ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, c'est que si on continue à faire ça, on allait avoir, en fait, on continue à placer sur un graphique les moyennes, eh bien, on va avoir quelque chose qui va s'approcher d'une loi normale. Donc, ça va être quelque chose qui va avoir une forme en cloche, comme ça. Voilà. Bon, évidemment, ça ne sera pas parfaitement une loi normale, parce que, déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'on ne peut pas avoir ici de valeur inférieure à 1. La moyenne, quand on prélève un échantillon dans cette distribution, les valeurs possibles, c'est entre 1 et 9. Donc, une moyenne nulle, par exemple, ce n'est pas possible. Donc, ici, on n'aurait aucune valeur inférieure à 1, en fait. Même pas à 0, mais à 1. Et aucune valeur supérieure à 9. Donc, effectivement, on n'aurait pas, dans le cas d'une loi normale, on aurait des queues de distribution qui ne se terminent pas, à infinie, à droite et à gauche. Ici, ce ne sera pas le cas, puisque ça va s'arrêter. Enfin, on va avoir une valeur maximale et une valeur minimale. Alors, effectivement, ça, c'est une grosse différence par rapport à la loi normale. Mais quand on regarde la partie centrale, la partie qui est ici, eh bien, en fait, on va s'approcher d'une distribution normale, de la forme d'une distribution normale. Alors, ce que je voudrais approfondir dans cette vidéo, c'est quelque chose dont on a déjà parlé avant, c'est qu'est-ce qui se passe quand la taille de l'échantillon varie. Alors, ici, on a pris un échantillon de taille n égale 4. La taille, c'est 4. Donc, ici, on va se demander qu'est-ce qui se passe quand n varie. Qu'est-ce qui se passe quand n varie ? Alors, ici, on a pris des échantillons de taille 4. On aurait pu prendre des échantillons de taille 10. C'est-à-dire, ici, on aurait pu prélever 10 valeurs dans cette distribution. Ça nous aurait donné un échantillon de taille 10. On aurait pu calculer sa moyenne et la placer sur le graphique. Donc, recommencer, sélectionner une dizaine de 10 valeurs exactement dans cette distribution, en calculer la moyenne et la placer exactement comme on a fait ici, avec une taille d'échantillon de 4. Voilà. On l'a fait dans une précédente vidéo, en utilisant une simulation qui est faite sur un site Internet. On va la reprendre, d'ailleurs, cette simulation. Voilà. On avait utilisé des tailles d'échantillons de 5, de 25. On peut le faire avec 10. Enfin, voilà. Alors, avant de reprendre la simulation qu'on a vue la dernière fois, je voudrais insister un petit peu, regarder un petit peu ce qui se passe avec des petits échantillons. Donc, le cas le plus petit, c'est quand n est égal à 1. Je vais remonter un petit peu ça. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre une taille d'échantillon n égale 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon échantillon, ça sera juste une valeur de la distribution. Donc, je vais prélever une valeur de la distribution. Je vais calculer la moyenne. Ça sera cette valeur elle-même, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur. Et ensuite, je vais placer, donc, du coup, cette valeur. Alors, je vais tracer un graphique. Donc, je vais placer mon axe. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est prélever, finalement, une valeur là-dedans. Alors, quand je prélève une valeur là-dedans, j'ai un certain nombre de chances. Il est possible que j'aie des 1. J'ai pas mal de chances d'avoir des 1, quand même. Donc, les 1, je vais les mettre ici. Ça, c'est la valeur 1. Donc, il est possible que j'aie des 1. Je peux avoir aussi, j'ai quelques chances d'avoir des 2, mais un petit peu moins. Donc, je peux avoir un certain nombre de 2, ici, par exemple. Et puis, j'ai beaucoup de chances d'avoir des 3. Alors, je vais avoir, là, je vais mettre les 3. Je peux avoir beaucoup de 3, comme ça. C'est possible que j'en ai vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas combien d'essais je fais, mais je fais un grand nombre d'essais. Alors, par contre, je n'ai aucune chance d'avoir un 4, puisque la probabilité d'avoir un 4 est nulle, ici. Donc, je n'ai aucune chance d'avoir un 4. Donc, dans ma distribution d'échantillonnage de la moyenne, dans ce cas-là, pour n égale 1, il n'y aura aucune valeur 4. Après, je peux avoir beaucoup de 5. La valeur 5 est très probable. Donc, je peux avoir, effectivement, beaucoup de 5, comme ça. Voilà. Je peux avoir, il est possible que j'ai des 6. Donc, je peux avoir un certain nombre de 6, comme ça, aussi. Et puis, je n'ai aucune chance d'avoir ni un 7, ni un 8. Par contre, je peux avoir beaucoup de 9. Donc, là, 9, c'est une valeur très probable. Donc, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, voilà. Ça, c'est une représentation possible de la distribution d'échantillonnage des moyennes dans le cas où n est égal à 1. Et effectivement, là, on voit bien que c'est absolument pas proche d'une loi normale, puisqu'il y a des valeurs qui ne sont même pas atteintes. Ce n'est pas du tout symétrique. Il y a plusieurs modes. Enfin, on est vraiment très, très loin d'une loi normale. Donc, ça, ça rejoint ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. C'est qu'on va s'approcher d'une loi normale quand la taille d'échantillon va grandir. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne dépend pas du nombre d'essais qu'on fait, du nombre d'échantillons qu'on prend. Ça dépend de la taille de l'échantillon. Donc, le théorème de la limite centrée, il dit que quand n s'approche de l'infini, eh bien, la distribution d'échantillonnage des moyennes s'approche de plus en plus d'une distribution normale. Voilà. Et effectivement, là, on voit bien qu'avec n égale 1, ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisant. On pourrait voir le cas n égale 2 aussi. Pour n égale 2, je vais le faire. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais je peux me faire une idée. Ça ne va pas être proche d'une loi normale parce que déjà, il y a des valeurs qu'on ne va pas pouvoir avoir. Par exemple, ici, la valeur 6,5, on ne peut pas l'avoir puisque 6,5, il faudrait avoir, par exemple, 4 et 9. Ça, ce n'est pas possible. Ou alors 5 et 8, on ne peut pas l'avoir non plus. Ou alors 6 et 7, on ne peut pas avoir non plus. Donc, la valeur 6,5, on ne peut pas l'avoir. Donc, pour me faire une idée, je vais faire des points, mais je le fais au hasard. Je peux avoir des 1, je peux avoir des 2, des 2,5, des 3, des 3, pas mal de 3, des 3,5, des 4, des 5. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un trou ici pour 6,5. Si là, c'est 6,5, en tout cas, cette valeur, je suis sûr qu'on ne peut pas l'avoir. Et puis ensuite, on peut avoir des 7, des 8, des 9. Donc, on va avoir peut-être quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un trou ici à 6,5. Donc, ça ne sera pas une loi normale. Donc, voilà. Ici, on va avoir peut-être une distribution un petit peu plus proche que dans le cas où n est égal à 1. Mais en tout cas, ça ne sera pas du tout une loi normale puisqu'il y aura ce trou, en tout cas à 6,5. Donc, c'est important de comprendre que le théorème de la limite centrée, il dit que quand n tend vers plus l'infini, donc quand on prend des échantillons de taille très grande, on va avoir une distribution normale. Alors, effectivement, dans la pratique, n égale 1, n égale 2, ça ne suffit pas. Mais on n'a pas besoin de prendre des échantillons de taille très, très élevée parce que la distribution d'échantillonnage des moyennes converge très rapidement vers une distribution normale. Et donc, dans la pratique, n égale 10 ou bien n égale 20, déjà, c'est suffisant pour avoir quelque chose de vraiment très proche d'une distribution normale. Donc, quand on fait tendre la taille de l'échantillon vers plus l'infini, on obtient une distribution normale. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir une distribution parfaitement normale. Donc, je vais la dessiner ici. Une distribution parfaitement normale, donc une courbe en cloche comme ça. Alors, ça, il faut le voir un peu comme la population entière qu'en général, on ne connaît pas. Parce que dans le cas d'un programme informatique ou bien dans ce qu'on vient de faire, on part d'une distribution qu'on connaît et on prélève des échantillons dans cette distribution. En général, ce n'est pas ce qui se passe. En général, on ne connaît pas la distribution de départ, donc on ne connaît pas sa moyenne en particulier. Mais ce que nous assure le théorème de la limite centrée, c'est que quand on prélève des échantillons de taille très élevée, on va avoir une distribution normale. Et que cette distribution normale, c'est vraiment une distribution. C'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, c'est une vraie distribution qui suit une loi parfaitement normale quand n tend vers plus l'infini. Et elle a une moyenne. Cette moyenne, elle est ici par exemple. Je vais la noter mu x bar. Alors, x bar parce que c'est la moyenne de toutes les moyennes de tous les échantillons qu'on a prélevés. Donc, c'est une moyenne de moyennes. Alors, évidemment, si on ne connaît pas la distribution initiale, on ne pourra pas prélever dans cette distribution-là des échantillons de taille infinie. Bien sûr que non. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on prend des échantillons, par exemple, de taille 100, et qu'on prélève un très grand nombre d'échantillons de taille 100, on va avoir une distribution qui va s'approcher de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, qui est une loi normale parfaite quand n tend vers plus l'infini. Donc, voilà. En général, c'est ça qu'on fait. On a une distribution qu'on ne connaît pas. On prélève des échantillons de taille suffisamment élevée. Et puis, plus la taille des échantillons sera élevée, plus on s'approchera de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Mais, en tout cas, à partir de ces échantillons, de ces très nombreux échantillons de grande taille, on peut calculer la moyenne. Du coup, ça sera une estimation assez bonne de la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, donc de cette moyenne-là, mu de x bar. Alors, il y a autre chose qui était intéressante, qu'on avait déjà relevé dans la vidéo précédente à partir de la simulation, c'est que si on prend, par exemple, n égale 5, on prend des échantillons de taille 5, eh bien, on va avoir déjà quelque chose qui va s'approcher d'une loi normale, donc une courbe à peu près comme ça, un peu asymétrique, pas tout à fait normale. Mais ce qu'on avait vu aussi, c'est que si on augmente la taille de l'échantillon, ça, c'est le théorème de la limite centrée, nous assure qu'on va avoir quelque chose, une distribution qui va être encore plus proche de la loi normale. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir une distribution qui va être plus proche d'une loi normale, mais aussi plus resserrée autour de la moyenne. Ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente, donc on obtient une distribution qui a la même moyenne, la moyenne est ici, à peu près, c'est une moyenne très proche, qui suit un peu plus une loi normale, mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'elle est plus resserrée autour de la moyenne, en fait, ça veut dire qu'elle a un écart-type plus petit. Donc, plus on augmente la taille de l'échantillon, plus on s'approche d'une loi normale, mais aussi plus on s'approche d'une loi qui est resserrée autour de la moyenne, donc avec un écart-type plus faible, plus petit. Et ça, on le fait à partir de n'importe quelle distribution. On peut le faire à partir de cette distribution ici qu'on avait choisie au départ. Ça ne dépend pas de la distribution initiale. Voilà, ça, c'est une chose importante. En fait, plus on augmente la taille de l'échantillon, plus on obtient une distribution resserrée autour de la moyenne, avec effectivement un écart-type qui est même plus faible que celui de la distribution de départ, de la distribution initiale. Bon, on va voir ça, on va reprendre la simulation de la dernière fois et on va voir ça avec cette simulation. Voilà, alors, bon, on va partir de cette distribution-là. Elle est très bien, celle-là, elle n'est pas du tout normale avec deux modes. Enfin, on va partir de celle-ci. On va en fait comparer, alors, ce qu'on va faire déjà, c'est comparer le cas où on prend des échantillons de taille 2, ici, c'est des échantillons de taille 2 et des échantillons de taille 16. Donc, moyenne, c'est mean, et puis SD, c'est standard deviation. Là, skew, c'est le coefficient d'asymétrie, et kurtosis, c'est le coefficient d'aplatissement, on l'a vu dans les dernières vidéos. Donc, je vais commencer. Je vais prendre un échantillon d'abord de taille 2, il me met la moyenne. Là, maintenant, il prend un échantillon de taille 16 et il va calculer la moyenne qu'il va placer ici. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une fois. Maintenant, je vais le faire 10 000 fois. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient tout de suite. Donc, ici, on voit bien que la distribution, dans le cas où on a pris des échantillons de taille 2, eh bien, la distribution n'est absolument pas normale. Elle a trois pics. Donc, déjà, ça suffit pour dire qu'elle n'est pas normale. On peut vérifier ça aussi avec les coefficients d'asymétrie et de kurtosis, donc d'aplatissement. Celle-ci, elle a un coefficient, bon, elle est pratiquement symétrique dans ce cas-là. Le coefficient d'asymétrie est proche de zéro. Là, elle est pratiquement asymétrique avec une légère asymétrie vers la gauche. Et puis, le coefficient d'aplatissement, la kurtosis, ici, est négatif. Donc, ça veut dire qu'on a un pic un peu plus faible et puis des queues de distribution un peu plus courtes que dans le cas d'une loi normale. Alors, maintenant, quand on regarde le cas n égale 16, là, vraiment, on a une forme tout à fait proche de la loi normale, vraiment une forme en cloche. On a une moyenne qui est pratiquement la même, 16,65 et 16,67. Donc, là, c'est vraiment les deux mêmes moyennes. Donc, ça, c'est intéressant. Mais surtout, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que l'écart-type dans le cas de cette distribution, il est de 6,42. Alors que quand on prend des échantillons de taille 16, eh bien, l'écart-type est beaucoup, beaucoup plus faible. Il est à peu près trois fois plus faible. Donc, on a une distribution qui, effectivement, est beaucoup, beaucoup plus resserrée autour de la valeur moyenne. Et elle est même beaucoup plus resserrée autour de cette valeur moyenne que la distribution initiale. Donc, ça, c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qu'on vérifie, là, ici, grâce à cette simulation. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Alors, maintenant, on va effacer tout ça et on va comparer des tailles des distributions avec des tailles d'échantillons un peu plus importantes. Donc, on va prendre, par exemple, n égale 16, ici, et puis, ici, on va prendre n égale 25, voilà. Alors, bon, je vais le faire une fois pour voir ce qui se passe. Donc, là, on prélève un échantillon de taille 16. Ici, voilà, c'est ce qu'il fait. Maintenant, il va calculer la moyenne et la placer ici. Et là, il prend un échantillon de taille 25, voilà. Et il va calculer la moyenne et la placer dans le graphique, dans ce dernier graphique, ici. Alors, voilà, exactement. Donc, ça, je pourrais le refaire, mais je vais le faire directement 10 000 fois. Ça, c'est l'intérêt des ordinateurs, des programmes. Voilà. Alors, on obtient deux formes de distribution d'échantillonnage des moyennes. Dans les deux cas, les distributions sont très, très proches d'une loi normale. Ici, dans le cas n égale 16, on a un coefficient d'asymétrie qui est pratiquement nul, moins 0,01. Un aplatissement qui est très faible aussi. Donc, on est effectivement là, très proche d'une loi normale. Dans le cas n égale 25, l'asymétrie est pratiquement nulle aussi, moins 0,02. Et l'aplatissement aussi. Donc là, on est dans les deux cas très proches d'une loi normale. Et on a une moyenne qui est la même, pratiquement 16,66 quand on prend n égale 25, et 16,67 quand on prend n égale 16. Donc, on est dans les deux cas très proches de la moyenne de la population initiale, qui était de 16,68. Donc, ça, c'est tout à fait ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et ce qu'on peut remarquer ici, et ça se voit à l'œil nu, évidemment, c'est que dans le cas où n est égal à 25, la distribution d'échantillonnage des moyennes est beaucoup plus resserrée autour de la moyenne. En fait, la cloche est beaucoup plus fine que dans le cas où n est égal à 16. Et ça, c'est ce que nous disent les valeurs de l'écart-type. Ici, on a, dans le cas n égale 16, on a un écart-type qui est de 2,28. 2,28, c'est là. Alors que dans le cas de n égale 25, l'écart-type est de 1,82. Donc là, c'est vraiment très flagrant. Même dans le cas où on a des tailles d'échantillons suffisamment élevées pour s'approcher très fortement d'une loi normale, la différence, c'est que quand on augmente encore la taille de l'échantillon, on se retrouve avec une loi normale beaucoup plus resserrée autour de la moyenne, avec un écart-type beaucoup plus faible. Effectivement, ça se comprend. On en a déjà rapidement parlé dans les vidéos précédentes. En fait, on peut voir, pour se faire une idée, c'est pas mal de prendre un cas vraiment extrême. Par exemple, si on prend des échantillons de taille 1 million. Eh bien, donc, ça veut dire qu'on va prélever 1 million de données dans cette distribution-là. Et effectivement, il y a très, très peu de probabilité qu'on prenne 1 million de données dans cette partie-là, par exemple. Donc, en fait, quand on prend un échantillon de 1 million de données dans cette distribution et qu'ensuite on en fait la moyenne, eh bien, on va avoir une moyenne qui va s'approcher, qui va s'écarter très peu de la moyenne initiale. Ça paraît tout à fait logique, puisqu'il y a très peu de chances d'avoir pris 1 million de valeurs très loin de la moyenne. Donc, en fait, on a beaucoup de chances d'avoir pris 1 million de valeurs disséminées autour de la moyenne. Et quand on va prendre la moyenne de ces 1 million de valeurs, on va effectivement être très proche de la moyenne réelle de la distribution. Donc, c'est ça qui fait que, quand on augmente la taille de l'échantillon, on va finalement diminuer les risques de s'écarter de la moyenne de la population initiale. Donc, on va diminuer l'écart-type. Et effectivement, on va voir... Bon, ça, je t'engage à réfléchir là-dessus si ce n'est pas très clair, et même à manipuler cette simulation, parce que ça peut vraiment t'aider à comprendre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'en fait, il existe une formule très nette, très claire, entre l'écart-type de la distribution d'origine et l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et puis, évidemment, cette formule, elle va faire intervenir le nombre d'échantillons et la taille des échantillons qu'on prend. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. En attendant, je t'engage à réfléchir calmement là-dessus et à t'entraîner et à manipuler cette simulation. Sous-titrage ST' 501